dans cette vidéo on va maintenant voir le shading qui est tout sauf compliqué en fait on va aller ici et de là on va afficher notre image de référence ici donc du coup on part là on part dans uv editor et là on va importer notre image de référence juste pour avoir les couleurs donc on va commencer par le matériel de base qui sera la couleur jaune du coup ici on peut renommer ce matériel en skin qui sera en fait la peau alors ici on cherche une couleur qui semble plutôt à celle ci je suis à côté mais je suis à côté je pense que celle ci est plutôt bonne donc là on va augmenter la roughness ou alors diminuer bon ça va vraiment dépendre mais ici on va mettre une roughness qui n'est pas trop compliqué donc on va sélectionner celui ci on va supprimer le matériel du coup c'est le blanc ce qu'on va faire c'est augmenter la roughness donc on crée le nouveau matériel qui sera ici pour head 2 on augmente la roughness et c'est tout pour les yeux même opération on supprimer le matériel on crée le nouveau ici on va mettre ici ice niveau couleur on par là base couleur couleur noire niveau on diminue mais pas trop comme ça ok ici même chose suppression création de nouveau base couleur noire alors cette couleur un peu de fois et vient alors c'est quelque part ici ouais celle ci ressemble pas mal dans les voies je pense que ouais 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 ça va celle ci est bon ok on continue ici ici je vais mettre skin skin 2 du coup ici puisque skin 2 était déjà on va juste mettre ça comme ça niveau main on va aller en engine mode pas sur la vue de face wireframe mais là on va sélectionner la main ici tout comme ça comme ça on va aller dans les matériaux ici on va créer un nouveau matériel là puisqu'il existe déjà qui est la couleur blanche on va cliquer sur assign maintenant là on va pouvoir revenir en engine mode ici shading vous voyez que là maintenant on a du blanc et c'est cool on continue ici c'est la couleur jaune déjà là la couleur jaune là je pense que après on va le remplacer si vous êtes d'accord les gars on va la remplacer du moins on va l'améliorer pour les chaussures on faire comme avant ici couleur bleue ouais c'est plutôt ce bleu je pense ouais c'est ça on va diminuer la roue n'est ce un peu et vous avez dit quoi niveau intensité ici alors ok ça va ça va on va aller d'une mode ici on va sélectionner la semelle on va venir là enfin les nouveaux matériels ici puisqu'il existe déjà c'est le blanc qui s'assigne ok je disais qu'on va modifier cette couleur chaude on peut se faire mieux je ferais donc on peut faire mieux ok ouais là c'est vraiment mieux niveau color intensity ouais niveau fness en même temps j'ai envie de tout augmenter en même temps j'ai envie je pense que là c'est plutôt bon ici on va un peu ça comme ça bah ici on va on verra ça comme ça ok pour les oreilles ici on va utiliser l'assignation avec les vertices comme ça on clique nouveau là skin 2 ensuite assign ici on va un tout petit peu modifier certains détails en edit mode la vue de face wireframe comme par exemple le service comme ça on déplace un tout petit peu ici en désertif le proportionality on cache nos deux images de référence en lien de les shading voilà ça en jette si vous voulez faire au re-rendu avec easy je vous invite à utiliser l'ambiance occlusion le bloom screen pay reflection au niveau de l'ambiance occlusion il faut mettre une bonne valeur là à mince de mars on voit que niveau shading il n'y a rien d'extraordinaire c'est tout ce qu'il y a de plus normal toujours inscrit au reprojet après une modification on sait jamais ok dans la vue porte pour le rendu final mais pour le rendu général mais avant de faire ça nous allons tout d'abord faire en sorte que sa bouche puisse coller à sa tête ouais parce que là c'est un peu séparé pour faire cela on va toujours utiliser le modifier skin wrap donc on va sélectionner nos objets ici on part dans les modifiers on ajoute modifier skin wrap on place au dessus ici on clip de ça et voilà ici on peut mettre about the face et là on met target normal et là c'est bon mais dans là si on veut on applique voici on veut ça ainsi alors pour la configuration du rendu final nous allons importer une image hdri pour le world du coup on passe l'environnement textu ici on clique sur open si vous avez le voir ça passe si on clique là il y aura ça pour les chaussures je vais modifier un tout peu la couleur là ici ici ouais là c'est plus cool et là avant de terminer on part dans le film on veut un fond transparent on va aller sur la vue de dessus on va importer nos caméras voilà on part enlever deux profils on va faire un déplacement comme ça ici comme ça on déplace là on appuie sur la touche 0 pour aller en vue caméra ensuite on va bloquer la caméra par rapport à nos vues et là on arrange tout et voilà maintenant on va modifier le moteur de rendu afin de travailler avec le cycle on va travailler avec avec notre gpu bon là j'avais déjà mis gpu et encore quoi avant d'ici et ici on va un tout petit peu bon ici ça ok super et voilà il ne reste plus qu'à lancer le rendu en appuyant sur la touche f12 et voilà le rendu est terminé c'est la fin de cette série de vidéos j'ai vraiment pris du plaisir à le faire alors surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous l'avez aimé de la partager à vous la nuit et de vous abonner à la chaîne de la grâce parce que ça fait vraiment plaisir sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle série de vidéos alors tout simplement pour une vidéo banale que je posterai comme ça allez ciao ciao